et bien salut à tous et à toutes c'est Nova comment allez vous les gens moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque à l'heure actuelle où je vous parle on a dépassé les 100 abonnés sur ma chaîne donc voilà 100 abonnés donc le cap que j'attendais quand même un petit peu plus donc je voudrais simplement vous faire une petite vidéo pour remercier justement tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne même si évidemment sans c'est pas c'est pas non plus énormément c'est pas non plus comme de gros youtubeurs peuvent avoir mais faut déjà se dire quand même que si on a 100 abonnés c'est si on réunit 100 personnes dans une seule et même salle c'est clair que ça fait déjà un bon petit paquet et franchement c'est clair que je suis quand même assez content donc je voulais faire une petite vidéo explicative par rapport à ça parce qu'il ya eu quand même un déclencheur on va dire ça comme ça qui a fait que en si peu de temps j'ai pu atteindre les 100 abonnés parce que je suis passé directement de 92 à 109 abonnés en même pas 24 heures donc voilà je vais vous expliquer un petit peu tout ça donc ce qui s'est passé pour les personnes qui suivent skyros donc youtubeurs de 500 mille abonnés je pense que vous connaissez on n'a pas besoin de j'ai pas besoin de dire qui est ce et ben tout simplement j'ai participé à son un de ses top 10 avec un clip justement donc cinq filles d'une balle une 5 une balle pardon et ce clip a été pris dans son dernier top 10 justement spécial collat et j'étais placé à la troisième classe donc déjà je voudrais simplement remercier skyros parce que bon j'avais prévu le coup quand même que je passais parce que je me disais quand même oh putain là si je passe pas c'est vraiment qu'il y a un problème mais je voudrais tout de même remercier skyros parce que savoir quand même qu'un gros youtuber comme lui cite notre nom dans une vidéo ça fait quand même assez bizarre et en plus de ça troisième place moi personnellement j'en suis quand même assez satisfait et par rapport à ça je voudrais également répondre à une polémique entre guillemets on va appeler ça comme ça dans le sens où j'ai quand maté pas mal de fois les commentaires je suis resté quasiment alors je vous parle on est le 20 mars et le top 10 de skyros est sorti hier donc j'ai passé quasiment un petit peu la soirée à checker toutes les tous les quarts d'heure les commentaires qu'il pouvait y avoir s'il y avait des critiques ou quoi bon pas que je lâche fâche sur les critiques parce que s'il ya des gens qui veulent dire que mon clip du cul la merde franchement c'est un peu ni chaud ni proche chacun à son avis je respecte les gens et ça disons que j'en ai rien à faire donc pour revenir à ce que je disais je suis resté quand même quand je disais tous les quarts d'heure je vais mettre un petit peu tous les commentaires et j'ai vu quand même que j'ai dit une assez grosse polémique sur le fait que skyros a dit que c'était une 6 une balle donc pour répondre étant donné que je suis quand même l'auteur de ce qui il s'agit bien d'une 5 une balle et non d'une 6 une balle donc skyros a fait une petite erreur je pense que ce qui s'est passé au moment en fait j'ai tué où j'ai rentré la 5 une balle j'étais avec un ami à moi justement qui a rentré justement interdit le dernier clip de l'équipe juste derrière moi avait pas une demi seconde près le qui s'est affiché après donc oui c'est que sachant qu'en plus nos pseudos démarrent tous les deux par un j qu'ils ont à peu près le même nombre de caractères c'est à dire de lettres de tirer ou chiffres même si des chiffres on n'a pas on aurait pu penser que j'ai fait la 6 une balle mais non je précise et je précise bien que j'ai rentré une 5 une balle ce qui est déjà pas mal à vous me direz un clip près pour moi maintenant j'en ai plus rien à faire mais je tenais quand même répondre à ça parce que je tenais 1 2 3 excusez moi je tenais quand même à répondre à ça parce que fallait que j'éleve le voile on va dire ça comme ça il y avait un petit mystère vis-à-vis de ça et donc il était temps que je vous réponde aussi donc voilà ensuite d'autres personnes m'ont également enfin d'autres personnes ont également commenté que je méritais la première place beaucoup ont dit ouais le troisième mais il était amplement d'être premier etc etc c'est à une balle c'est pas toujours qu'on voit ça c'est moi c'est la première fois que je vois ça j'en ai même vu qu'ils disaient c'est la première fois que je vois à tes clips j'ai jamais rien vu d'aussi bon bon franchement je vais vous dire honnêtement ça fait quand on voit ça quand même et de se dire que c'est nous-mêmes c'est toi qui a rentré ça avoir entendu d'éloge ça fait bizarre dans le sens où moi j'étais pas habitué à avoir quand même beaucoup de commentaires sur moi et pour vous dire honnêtement je déteste ça parce que trop d'éloge on va dire au bout d'un moment ça 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 me fait plus rien au final tout simplement je veux dire j'ai entendu tellement de fois qu'à force ça me fait quasiment plus rien et que bon je me dis je réponds merci mais c'est merci sans plus et j'ai pas commencé à aller la péter devant d'autres personnes à dire ouais moi j'ai rentré la 5 une balle moi je suis un thug moi je suis pas le genre de mec à se la péter bon je vais pas mentir non plus le soir où j'ai rentré la 5 une balle c'est clair que forcément bon j'ai quand même été le gueuler un petit peu sur tous les toits quand même forcément j'étais tout content j'étais tout content et tout fier pouvoir dire que j'ai rentré une 5 une balle parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça mais voilà je après c'est deux ou trois jours après les choses ont repris et on n'en parlait plus c'est tout mais voilà moi je suis pas le genre de personne à me dire à répéter à vouloir entendre tout le temps des éloges à force je vous ai dit ça peut ça me fait même un petit peu mal à la tête quand on parlait mais voilà donc pour les personnes qui dit que je mets qui dit qui disait je sais pas si ça se dit en tant pis enfin qui disait plutôt va dire ça comme ça que je méritais amplement la première place bon vous avez votre avis c'est peut-être le cas mais en tout cas sachez qu'une chose c'est qu'il faut pas critiquer skyros vis-à-vis de serre c'est lui qui décide du classement et puis il faut savoir quand même il faut savoir quand même moi je pense qu'il m'a pas placé premier dans le sens où j'ai quand même fait un pré-shoot donc j'avais un léger avantage entre guillemets quand on voit la première place lui il arrive en plein milieu de la map sur Ghost et BOOM quoi d'une balle donc c'est clair que je l'aurais fait comme ça c'est clair que je serais passé premier mais là j'avais un petit peu l'excuse du pré-shot donc voilà je voulais simplement raconter par rapport à ça donc grâce à skyros quand même j'ai pu dépasser les 100 abonnés en même pas même pas une journée parce que c'est clair que là je stagnais un petit peu au niveau des abonnés j'ai gagné un abonné un abonné un abonné ou deux par mois excusez moi si je vais gagner un petit peu et franchement skyros m'a quand même fait décoller il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'abonner parce qu'ils ont mon clip etc et je saurais jamais comment le remercier peut-être que je pourrais jamais d'ailleurs mais c'est clair que ça fait plaisir quand même donc voilà vidéo spéciale ça j'ai fait tomber un truc à terre c'est rien de grave voilà donc vidéo spéciale sans abonnés en fait ce commentaire j'avais toujours dit que je ferais ma première fait ce commentaire le jour où j'aurai sans abonnés et ça c'est fait finalement j'ai j'ai un petit peu hésité au début mais finalement je me suis dit bon allez on va le faire de toute façon j'ai pas honte de montrer mon image aux gens et c'est tout voilà donc je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu quand même même si vous n'avez pas été très très nombreuses non plus forcément c'est sans abonnés mais j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin je pense notamment à héros à gotham à dirko à à gwentry aussi qui me fait toutes mes miniatures maintenant qui m'a fait mon logo ma bannière et qui aujourd'hui se donne encore un travail de tout à cause de moi alors tu devrais même pas d'ailleurs je tenais à faire cette dédicace aux gens qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent depuis le début et voilà donc maintenant c'est parti pour de nouvelles aventures après avoir passé le cap des 100 abonnés donc pour les 100 abonnés je pense faire une vidéo un petit peu spéciale où je pense vous me verrez un petit peu dans un autre style dans le sens où ce sera une vidéo un peu fun enfin fun plus ou moins et qui sera en fait ce commentaire et d'ailleurs avec mon ami hero mon ami toujours mon ami de mes débuts bref ça changera un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne parce que beaucoup de personnes m'ont quand même reproché d'être un petit peu trop sérieux dans mes commentaires et de pas assez déconner on va dire ça comme ça et ça change un petit peu puisque je pense que ce sera une vidéo assez fun à voir étant donné qu'il y aura certainement un gros condensé de rage etc je pense que ça devrait vous amuser j'espère et j'espère que ça vous plaira j'essaie de m'adapter un petit peu à tous les styles histoire que ça plaise à un public assez élargi on va dire ça comme ça tout simplement donc voilà je vais pas vous en dire plus cette vidéo est terminée pour aujourd'hui bon donc après cette vidéo et c'est plus en plus et pourquoi pas être un jour arriver au sommet de mon art on va dire ça comme ça même si youtube c'est pas vraiment de l'art voilà donc on va se laisser là donc je vous remercie encore une fois pour les 100 abonnés ça fait super plaisir et je remercie encore skyros aussi si un jour si jamais un jour tu vois cette vidéo voilà petite dédicace à toi aussi donc voilà les gens je vais vous laisser on dit et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et bye bye tout le monde